Salut tout le monde et bienvenue ce soir sur Age of Empires 2 Definitive Edition. Ce soir je vais m'occuper d'une nouvelle mission. On en a déjà fait trois depuis le début donc j'en saisir avec Vertig et Charlemagne. Ce soir on va se concentrer sur un scénario qui risque de durer assez longtemps. Je pense à ce scénario de Ragnar Lodbrok vers l'an 850 autour du 9ème siècle. Donc on est parti pour ce scénario. Les Scald chantent des exploits de nombreux héros vikings. Mais aucun n'est plus célèbre que Ragnar Lodbrok. Le croix vikings sortit de l'ombre pour régner sur les terres du nord et inspirer la création de la grande armée païenne. Ragnar sera-t-il vogué pour redevenir une légende digne des sagas ? Dans ce scénario vous incarnez les vikings. Nous avons frappé de nos épées. Avec ce cri, le silence tomba sur la salle du bancaire. Les guerriers serrèrent leurs cornes dans leurs mains et enfoncèrent les doigts dans les tables en chaîne. Leur attention était sur le Scald, le bar devenu des terres lointaines du nord. Même là-bas, ils chantaient les exploits du roi mort. Nous avons frappé de nos épées. La tension était palpable. Les mots résonnaient sur les boucliers, les épées et les murs. Ils ricochaient sur les bracelets fondus à partir de reliques dorées et de calisornées de joyaux, pillés lors de raides, qui avaient vu les cadavres s'amonceler devant la bannière aux corbeaux noirs. Nous avons frappé de nos épées. Le Scald se leva et les guerriers se dressèrent avec lui, cornes et épées en main, lances tendues, tandis que les flammes dessinaient des ombres sur leurs visages. Le Scald parla de son roi et tous connaissaient l'histoire, car ils avaient eux aussi embarqué sur la route de la grande baleine, tel de véritables loups se repaissant sur ses côtes inconnues. Nous avons frappé de nos épées. Les guerriers frappaient leurs épées contre les boucliers en chaîne. C'était une clameur plus forte que celle qui s'élevait des murs de Paris. Le Scald n'avait pas besoin de prononcer un mot de plus, car son histoire était audible dans ce tumulte. Le fracas des puissants guerriers en disait bien plus long sur cette épopée que la chanson du Scald, car tous connaissaient l'histoire de Ragnar Lodbrok. Ok, bon, on est parti avec M. Ragnar. Objectifs principaux. Terminé 30 objectifs sur 50 de Saga. Ne vous laissez pas tenter trop tôt par les grandes recherches que renferment l'Angleterre et la Francie. Tout apprenti viking doit d'abord se faire un nom en attaquant l'Irlande et les îles au large de l'Ecosse. Les monastères y sont construits proches de la mer et n'attendent que d'être envahis. Les îles sont également un endroit idéal pour établir des campements de Rennes que les villageois peuvent pêcher, élever du bétail et réparer vos navires. Également y remporter du bétail de vos rênes. Il est toujours préféré de se déplacer grâce à la pêche et l'élevage que grâce à l'agriculture. Ne négligez pas ces colonies car ce sont elles qui vous fournissent la nourriture nécessaire pour recruter de nouveaux guerriers. Salut Nam, merci, bienvenue sur le lèche, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur l'Odyssée de Ragnar Lodbrok. Salut Momon. Élève, Kaiser, merci d'emporter votre time. On en parle du DM sur Vampire Survivor, Momon. Tu me dois un petit DM aussi. Deuxièmement, de nombreux héros vikings sont à l'archar de la Brunyard. Courte de voyage, chercher et trouver Rolf le Marcheur, Olaf le Bon, Einstein et d'autres. L'Angleterre est divisé en plusieurs royaumes. L'armée de Nortum Brionneur est composée d'infanteries, lentes et de cavaleries tandis que les hommes du Wessex et représentent des arches et de la cavalerie des Fantins-Saint-Lourd. Tandis que tant que vous n'aurez pas levé une grande armée, n'attaquez pas les villes des Forwik et de Lundenburg. Tournez-vous plutôt vers la colonie côtière et retournez vite à vos navires avant l'arrivée de leurs armées. De cette façon, vous pourrez les affaiblir tout en concernant vos forces. Une fois venu le temps de la conquête, préservez les fermes anglaises. Votre population pourra s'y installer. Il en va de même pour la Francie, les terres à l'Est. La différence serait que vous devez passer par les rivières pour lancer vos rênes. Paris est imprenable en l'absence d'une puissance armée, mais avec peu d'efforts vous pourriez dire. Les Saxons de Germanie sont désarmés les sujets des francs et s'opposeront à vous. Mais leur terre abroite de nombreux armes, mon sacré abattu par les missionnaires chrétiens. Vous recevrez des sanctuaires sur leurs chouches, les restera et vous apportera de la renommée. A l'Est, Gawariki est une terre sombre qu'il vaut mieux traverser par les rivières. Ces forêts denses laissent place à des steppes ouvertes ou aires des tribus nomades. Vous ne trouverez pas grand chose à pied là-bas, mais vous pourrez peut-être y faire du commerce. Quant aux terres de votre peuple, elles sont divisées en plusieurs comtés appartenant à des hierles indépendants. Les nordiques ont besoin d'un souverain unificateur capable d'unir les trois royaumes et de le mener à le peuple nordique sur le chemin de la grandeur. Pour finir, n'oubliez pas que la mer est votre route. Vous êtes en bon usage. Conseil, alors il y en a combien ? Ouh, il y en a pas mal. Ok. Un roi viking ne reçoit d'ordre de personne. Explorez, conquérez, colonisez et écrivez votre propre saga. Vous êtes un pillard. Détruisez le bâtiment nu pour obtenir de l'or en fonction de leurs valeurs. Parfois même une humble fleur peut renformer des richesses inattendues. Voyez le contrôle des halles de guerriers en scance des navis pour augmenter votre population maximale. Il s'agit d'une unique moyenne d'unir le royaume de Norvège, Danemark et Suède. Découvrez les objectifs de saga et recrutez des sanctuaires païens, des arbres sacrés battus par les chrétiens pour obtenir des pierres uniques. Vous pouvez utiliser des pierres uniques pour développer de puissantes technologies dans le monde des guerriers et aux sanctuaires païens. Une fois que vous vous réunissez dans un royaume, vous pouvez obtenir davantage de pierres uniques et autres bonus en organisant un bloc dans la Halle des Guerriers. Vous pouvez également prier des dieux aux sanctuaires païens pour obtenir des bonus temporaires. Un roi sage sait faire à peu pouvoir des dieux. Causer de nouvelles terres en construisant des maisons longues. La première maison que vous construisez sur un nouveau territoire fera apparaître un villageois. Vous pouvez également capturer des villageois pendant les raids. Certaines unités ont été modifiées. Les escarles sont lourdement blindées, la portée de dracar réduite, les navires se déplacent plus rapidement. Les raids peuvent être dangereux, surtout lorsque vos effectifs sont limités. En cas d'infériorité numérique, il est souvent plus judicieux de battre en traite et de livrer la bataille à notre jour. Il est toujours plus rapide de passer par la mer que pour se rendre quelque part. Les navires se dégradent avec le temps. Ok, emmenez des villageois avec vous lors de vos raids pour réparer les navires endommagés. Les hautes mers de l'Ouest endommageront rapidement vos navires. Si vous cherchez à vous rendre dans les terres de l'Ouest, faites escale sur des îles pour réparer vos navires. L'Irlande et les îles au large de l'Écosse sont des cibles idéales pour vos premiers raids. Vous pouvez acheter des marchandises au moulin et dans la maison longue si vous avez besoin de nourriture et que vous avez de l'or à dépenser. Les autres troupes de vikings attaquent sans discernement. Ils n'hésiteront pas sans prendre la voie de guerre et attaquer vos soldats pour piller vos ressources. Ok, donc on a un succès sur cette mission, je vais vous le montrer tout de suite. Alors, il faut que je le retrouve déjà. Donc, c'était pas lui. Le voilà. Le succès est tellement épique. Vous avez terminé les objectifs de Saga 2 dans Ragnar 1. On peut bouger les succès, c'est nouveau. Je vais le mettre en hauteur, comme ça au moins, c'est lui qu'on va faire sur cette mission. Donc, ça va être long. Le scénario, je pense qu'il va prendre toute la soirée. Voilà, comme ça, on aura les deux. Et celui de demain, ce sera celui-là, mais ce n'est pas la priorité. Là, on va se concentrer sur tellement épique. Donc, je pense que sur ce succès, il faut être méthodique. Alors, on a quoi, là ? Alors, je regarde un petit peu ce qu'on a. Alors, on va faire de la nouveauté. Est-ce qu'on peut faire quoi, ici ? Ça, ça, ok, on n'a pas grand-chose. Alors, j'ai déjà... Je dois faire une petite poignée de foot-guerre, déjà. Et là, vous voyez, notre navire, il commence déjà à se dégrader. J'ai une vache ici, je vais la ramener. Ça va être long ce scénario. Mais moi, je pense qu'au début, il faut être méthodique. Il faut se concentrer, à mon avis, sur la Scandinavie. Et après, on pourra commencer peut-être à aller partir vers d'autres pays. Déjà, on a une poignée de foot-guerre, c'est un début. Je vais peut-être faire un peu de pêche aussi, tiens. Oh, ça coûte cher, un navire. 200 de bois, la vache. Et c'est donc ça, les fameuses techs. H d'anois, les unités d'infanteurs... Oh, ça, c'est bien, ça. Ok, il faudra un peu de pierre aussi, j'ai l'impression. D'accord. Oh, épée, les unités d'infanterie, c'est une carte d'attaque. Ça rappelle, ils ont changé le nom de la technologie Aztèque Guerre Glorieuse. Les unités d'infanterie, un fiche des dégâts aux unités d'infanterie. Je crois que ça, c'est Druzina. Là, c'est la nouvelle tech des Vikings. Enfin, c'est une de la tech des Vikings, donc ça, c'est normal. H-Francisk, ça n'a pas changé de défense. Cap de loup, ça, c'est... Je ne sais pas, mais c'est unique pour le scénario. Les guerriers nordiques se déplacent plus rapidement, c'est pareil. Le courant nord des guerriers... Ah, ça, ça rappelle un petit peu la technologie pour la milice. Ça, ça peut être bien à faire. Ah, là, on a déjà des Vikings là. Ah, ils font mal, les lanceurs de hache, punaise. Ah, là, c'est Ragnar qui prend. Oh là, il y a du peuple là. Ok, on va reculer. On a un prêtre là. Ok. Bon, bah, on fait un peu de bois, hein. Là, on va l'accrocher, comme ça, Ragnar pourra le frapper dans le dos. Je vais la ramener là pour soigner parce qu'on va en avoir besoin. Bon, j'ai deux autres Vikings là. Ok. Je vais essayer d'explorer un petit peu le coin. Eh, quand ils disaient vite, je ne pensais pas vite à ce point là, quoi. Mais soit... On va explorer un petit peu quand même. À mon avis, les objectifs vont apparaître au fur et à mesure. Bon, on va y retourner, hein. Ah, il n'y a plus personne. C'est calme. Donc, Ragnar est là. Ok, bon. C'est un petit peu fait vous défoncer la gueule. Là, le but, ça va être d'essayer de récupérer cette... Comme... Cette... Ce... Ce comté, on va dire. C'est un peu plus simple. Pour nous. Donc là, il faut faire les 50 sagas pour le succès. Ça va mettre du temps. Mais bon, on est là pour ça. Oh, il y a des cochons. On va récupérer les cochons ici. On va ravager cette tour. Chaque nuit, les gars, ils se battent comme des mecs de loups. Ils unitent encore sur un bonus de plus de... Hors héros, hein. Donc là, ils ont plus de la nuve. Ok. Les cochons, on va les embarquer. On va les ramener... Ah bah. On va les ramener ici. Donc là, on a récupéré le comté de Hordaland. Bah, tu sais quoi, toi ? Tu vas bosser. Tu vas bosser, Feignas. Attends, quoi ? Tu vas plus de... Live offline, Optane of Session. Comment ça, je suis en ligne. Je sais pas, il brise bot, il a pété un câble, je sais pas. On va être prudent ici. Je vais faire deux autres fous de guerre. Je vais refaire un petit peu mes unités, là. La sub pour Vampire, je crois que c'est ça, ouais. Mais ça a pas coupé, hein. On est d'accord. Live is back. Ok. Bon. Deux fous de guerre supplémentaires, ça sera pas de refus. Maintenant, on va les voir un petit peu ailleurs. Je me demande si on va avoir des enfants de Ragnar ou pas. Je pense notamment à Björn, Sigurd. Bon, on va aller se promener dans le nord. On va explorer un peu le coin. Bon, apparemment, c'est que les navires de transport et militaires qui sont affectés des navires de pêche, c'est pas le cas. Tu sais quoi. On va pêcher aussi, là. Alors là, il y a quoi, là ? C'est un cul-de-sac ou pas ? On aura un deuxième navire de pêche, c'est toujours ça. C'est toujours ça de pris. Ah, bah, des cochons. Une villageoise, elle aura du taf comme ça. La fureur des guerriers, ça a été acté. Le bonus. Oh, il y a un Sigurdinus sur cette mission. Ça, ça va me faire rire. Ah ! Ah ! Oh ! Oh lui à mon avis va... Oh il est super lent. Bon après je suis pas étonné donc on a trouvé l'un des rhodons. Je pense que si on trouve les autres fagons on va gagner des points de saga. Mais franchement rhodon faut faire un régime mon vieux hein c'est pas contre toi mais... C'est quoi ça des ours ok Bon. Il y a un filon d'or à exploiter ici ok. Faut arrêter les banquets exactement. Faut qu'on le mette à la diète. Et si on tentait une petite attaque ici en Northumbri. On en voit juste Ragnar et rhodon ces deux héros ils se feront pas convertir. Je vais récupérer un autre fantassien nordique là vu qu'on en a déjà un. Ouais par contre. Alors le souci de rhodon c'est qu'il est très fort. Fin d'attaque en mêlée. Mais il a peu de points de vie je trouve. 140. Bon c'est quand même un bon héros. C'est un héros convenable. Il n'y a pas de souci. Il tank bien. 4 points d'armure de base. Au corps à corps et au tir. Donc ouais il y a de quoi faire avec lui. Bon. Là avec la forge ça va commencer à être plus sérieux. Et je pense que je vais aussi améliorer la forge. Dès que je peux j'ai amélioré l'ampennage comme ça on se mettra pas mal quoi. Et en vrai je suis con. Non tant pis. On explorera après. On va attendez. On va essayer de concentrer un peu sur un héros. Faut pas que je me disperse. Je commence comme ça et après on sait comment ça termine. Alors c'est quoi le premier motif ? Chronique des ducs de Normandie. Ouais. A recruter Rolf le Marchant. D'accord. Ah il l'a dit. Ça c'est bien. Oh. Il va le désosser. C'est l'un des deux qu'on voit dans le crusadeur qui existe. Ah. Attends. Bah écoute. Let's go. Un cavalier en plus ça va être utile pour explorer. 230 points de vie. 16 d'attaque. Ouais. Armeur dommé les 4 mais il est très faible de tir. Donc ça veut dire qu'on va avoir les fils au fur et à mesure donc. Là c'est l'un des deux fils qu'on voit dans Crusader Kings 3 mais je sais plus si c'est avec le surdrayard ou l'autre royaume. Donc j'ai oublié le nom. Et là on voit que c'est le skin qu'ils ont utilisé. C'est celui de Yanziska. Bah si on a tous les fils de Ragnar au fur et à mesure. Moi je dis oui. On est pas mal là. Oh c'est quoi ça ? Ah. Y'en a toi. Oh c'est un fou de garder dit en plus. Bon. Si on peut envoyer Yvar s'occuper un peu de tout ça. J'essaie de faire en sorte qu'il combat depuis la hauteur. S'il est sous les 50 points de vie je le fais se tirer. Recule. Alors peut-être que... Bien joué. Le fiston a bien bossé là pour son exploration. Je ne peux pas faire de l'armure de cavalier pour l'instant. Ok. Soit. Donc là c'est un nouveau... C'est un nouveau comté du... Comment ça s'appelle ? J'essaie de les attirer. Ok. Alors on va faire gaffe. On va pas envoyer Ronon en premier. On va envoyer Ragnar qui tank plus. Il doit en rester. Oui il en reste. Ok. Là il y a un peu de monde. On va y aller tranquille. Il y en a encore. Il y en a deux là. Et bah voilà. Ah il y a un Yard ici. On vient de récupérer un Yard. On va prendre... Cette unité est partout. A mon avis ici il va falloir se mettre en position défensive. Nouvelle saga débloquée. Découvrez l'héritage d'un roi en Suède et au Danemark. Il n'y a vraiment pas moyen d'avoir des nouvelles techs là. Et attends dans mon... Dans mon... Sanctuaire je peux pas faire un truc. Non. Le fameux Cracky. Cracky, Kraken. Le fameux Cracky. Cracky, Cracken. Le fameux Cracky. Bon on va continuer d'explorer le coin. Ah il y a quelque chose. Oh là là. Recule. On va tirer ce prêtre déjà. Le plus loin. Bien joué. Le Ragnar il a pas beaucoup d'armure pour... Le Ragnar il a pas beaucoup d'armes. Allez viens là toi. On va rouler. Là il va prendre tarif si on fait rien. Le Ragnar il va prendre tarif si on fait rien. Le Ragnar il a pas beaucoup d'armes pour s'emparer de ses terres. Ok c'était un objectif de saga ok très bien. Bon plus de 28 hein. Enfin plus de 48 je voulais te dire. Il vient à toi. Et bah voilà. Berslagan capturé. Alors là on a plus rien. Je vais détacher Ivar pour qu'il explore. On va peut-être perdre le fantassin. Quoique. C'est sûr il y en a encore moins de trois comptes à aller chercher ici en Norvège. Ah bah c'est quoi ça ? Oh d'accord. Ce sont des peuples très beaux. Et là ils nous mettent des frondeurs incas qui sont anti-infanterie. Make sense. Boum. 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 Je peux toujours rien faire bon ici on est d'accord. La beauté et la sagesse cachés dans la suie d'un paysan. Aslog, fille de Siegfried le tueur de dragons, se dissimulait jusqu'à ce que son secret soit découvert par Ragnar. Euh j'en fais quoi de celle-là au fait ? Vilek. Ja. Vilek. Ja. Qu'est-ce que je vais foutre ? Donne l'autre. Ça s'appelle Aslog, ok. Bon bah écoute, joie-toi à nous hein, qu'est-ce que je te dise. Mais franchement qu'est-ce que je vais faire d'elle ? Un Jeanne d'Arc elle avait un peu plus de potentiel. Le troisième objectif de Saga c'est bien. Vilek. Vilek. Ja. Vilek. Bon là on a éliminé les deux, les ours ici. Là je peux pas faire d'Akar parce que j'ai pas de ressources. Par contre là, je vais terminer avec ma bûcheronne, je vais commencer à répare un peu mes navires. Mais là je suis en train de sortir des grands du genre Kaisers, c'est ça. Non mais franchement, je sais pas ce que je vais faire de cette Aslog là. Je suis en train de réfléchir. Je suis en train de faire de cette Aslog, elle va défendre ici. Dommage qu'il n'y ait pas d'armure. Bon, on va envoyer le désosser là-bas. J'ai ramené. Oh là là. Les putains de fondeurs évidemment. Ah j'ai perdu deux footguer, ça fait mal. T'as tu te barres deux secondes ? T'as tu te barres deux secondes ? Bon, il a dû avoir du gibier ici, un peu de poisson, ok. Ok, on va se ramener le reste là. On dirait qu'il a une habilité spéciale pour affaiblir l'armure. Ah oui. Ah. Bjorn est arrivé mesdames et messieurs. Ah, là on va commencer à parler. Bon, ce ne sera pas forcément... Est-ce que ce sera le même skin ? Mais là, un deuxième cavalier. Je ne dis pas non. Ouais. Là, je ne dis pas non. On aura les deux fils aînés de Ragnar qui seront des cavaliers. Niveau mobilité, ce n'est pas déconnant. Donc là, on est localisé à notre comté. Donc là, on se met bien. Je vais retourner prendre un peu de bois. Donc là, pour nous, on ne peut pas trop faire grand-chose. Ah bah si, attendez. Ah non, on ne peut pas. Je ne peux pas faire une ferme, on est d'accord. Ah si, je peux faire des fermes. Ça, ça peut être utile à un moment. Mais un cavalier en plus, là. En plus, il y a 14 d'attaque. Son frère en a 16. Ouais, ils ne sont pas mauvais. Ok, il y a un autre fantassien nordique ici. Ok, il y a un petit problème. Bon, on va repartir avec les deux frères, là. Maudit Pierre, viking. Donc ils peuvent venir nous attaquer quand ils ont envie. Là, comme je n'ai pas d'or, je ne peux pas faire grand-chose. Et il ne va pas tuer mes villageois, quand même. Ah bah si, ils s'en fout. Ok. On va ramener les deux frangins vite fait. Oh. C'est punitif, là, quand même. Le Pierre-Pied, exactement. Oh non, pas le port, là. Je pourrais procéder le port ou pas. Ouais, super. Bon, on va s'occuper de ça, là. Voilà, là, c'est calmé. Je vais y aller avec eux trois. Non, toi, tu ne passes pas. Tu vas te faire massacrer. Il faut qu'on récupère ici, qu'on les attire au compte-gouttes. Allez. On va essayer de les titiller. Ok, on en attire deux. C'est pas mal. On en attire... Vas-y, viens, à toi. Parfait. Parfait. Il y a là. Tiens. Oh, il ne veut pas venir, là. Oh là là, il y a du monde, par contre. Faire gaffe. Là, ça pue pour Weaver. Si tu pouvais aider ton frère, ce serait sympa, je pense. Oui, il y a... Mais qu'est-ce qui est long, Björn. Là, on a le vide et les terres de l'hôte, là. Si j'aurais à me maintenir autour des 60 PV, je peux me mettre bien. Voilà. On les a eus. Ça veut déjà la couronne, ouais. Bon, c'est pas grave. On va se soigner et on va y retourner. Dans un moment, il ne reste plus qu'un ou deux gars, là, je pense. Ok, il y a Ragnar. Ok, il y en a deux autres, là, on va se ramener. Oh, il y a le Ragnar, donc, attention. Hop, on ramène les deux frères Cavalli ensemble. On va essayer de récupérer ça. Allez, allons le chercher, lui. Il est sorti de la Ragnar. Ah, dommage, quoi. C'est pas grave. Au moins, on a eu le plus chiant. Bon, il se reviendra. Ok, on a récupéré notre commande, le Horde à Londres. Deux frères arrivent. Donc, il doit rester encore des uns, hein. Oh, putain. Ragnar, je suis sûr, même un belly est plus rapide que lui. Allez, on est massacré. Ragnar fera l'affaire. Il te les a explosés. Il tanque, hein. 5 points. 5 points d'armure, eux. Il arrive, il m'assacre tout le monde. Il y a peut-être quelque chose près d'ici, non ? Ragnar unifia les fjords glaciaux de Norvège en un royaume. Le singe, le singe, l'assemblée des hommes libres, acclame Ragnar et le déclare roi. Ragnar peut désormais recruter des guerriers plus forts et décider des prières et des sacrifices que c'est bon d'être roi. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ragnar est de retour, en plus. Ok, on est pas mal. Un blow, un festau, trouvera une chance aléatoire de tenir le prochain jusqu'au... Ok, donc on peut recruter des huskard maintenant, on a de les éclaireurs, ok. Bon, maintenant qu'on a unifié un peu la Norvège, on va peut-être aller faire un petit tour là-bas, du côté de la Nortumbri. On revient là, toi aussi. Je suis en cherchant un villageois. Bon, il m'en reste un là. Là, on va utiliser ce villageois là. Et récupérer toute notre armée. Et on va aller commencer à faire un tour là, chez les Nortumbriens. On va faire un petit peu de Tron of Britannia avant l'heure. On va aller remplacer les coups en or par un... Ça, je vais le faire en priorité, ça, le Lei Deng. Comme ça, on aura plus besoin de dépenser de l'or, on aura de la nourriture. Bon, pour moi, c'est pas un mauvais buy. Bon, on embarque ces deux là et après on y va. Normalement, tout le monde rentre. Ouais, et on a encore de la place, mais bon. Ça va faire l'affaire. Déjà, on voyait les deux frères en éclaireur sur l'île. Ce sera pas mal. Ah, un troisième fils. Isverk Ragnarsson. Hey. Un bon bretter. Bon, faible au corps à corps, mais en défense de tir, il envoie du pâté. Oups. On va récupérer ça et là, on va se débarquer nos footgears. Le mouton en plus, ça va nous aider. Un autre bouton, on l'embarque. Ah, mais je peux me regarder dans ma cavalerie. Ça, ça va être utile. Ah, ils sont chiants. Une halle de guerriers a été prise par des pillards et un nouveau Jarl a été nommé. Reprenez la halle de guerriers et réaffirmez votre autorité. Ok, donc je vais faire maintenir une armée minimale. Très bien. Toutes les techs vont être utiles. Ouais, je suis d'accord. On va revenir d'où on vient. Et en vrai, des lanceurs de haches, j'ai envie de te dire. Attends une seconde. On va faire le Lei Dong tout de suite. On va économiser notre ore comme ça. Là, ça va être important à terme. On va repayer un peu plus en nourriture. Ouais, il est un peu plus classe comme ça. On va la laisser Roland en réserve. Ah, ça ne marche que pour les fantassins nordiques. Ok. Bon. Il se fait un peu avoir mais tant pis. Ah, moi j'avais compris que c'était pour toute l'infanterie. Pas forcément que les guerriers nordiques. Bon. C'est pas grave. Ce qui fait effet. Ah bah. Il y a des envahisseurs ici. Il se défend pas mal. Il se verque. Bien. Ah bah, il y en a un qui a tenté mais il n'a pas survécu. Ah bah, il y en a un qui a tenté mais il n'a pas survécu. Donc c'est ceux qui se disent c'est de commanderie du nord là-bas. Bon, on va y aller hein. sauf redon va le laisser à la maison s'il y en a un qui veut tenter un truc puis qu'est-ce qu'elle fait la péonne elle est où retourne à ton travail toi laisse faire les grands tiens je vais même faire l'empennage pour les dracars ce sera toujours utile au moins on a pièce monastère ici avec ce drac là j'explore un petit peu quand même on sait jamais si on trouve des choses intéressantes là il y a un chemin il y a peut-être quelque chose à aller chercher ça va être long de redresse à mon avis les pires spawn en continu je pense sauf si tu deviens roi d3 du danemark peut-être bon la tournaval elle tient bien la zone bon là on a de l'armée avec la cavalerie donc là ça devrait n'être pas bon là on a de l'armée avec la cavalerie donc là ça devrait n'être pas un petit peu mieux bon allons le chercher tout de suite sortez vous de la vite là on a fait perdre birrand par contre c'est après birrand qu'ils en ont il y en a encore il y a toujours un roux dans le temps mais non mais t'as pas d'afforce quand même on a récupéré ça on a récupéré ça attention cavalier ok il y avait un truc là qu'est ce que ça peut être il y avait un passage donc c'est pas pour rien j'ai envie de te dire oh attend limier de lagarta attend on parle bien de la même lagarta là par le sang versé de son chien et de son ours Ragnar fit ses preuves auprès de la redoutable chalme lagarta qui se battait avec ses cheveux dénoués sur ses épaules oh la fameuse lag... on a lagarta maintenant bon c'est pas mal hé là il y a de quoi faire là ouais les stades de lagarta j'avoue elles sont pas mal elles courent pas mal après elle a les bonus d'armure aussi donc ça ça va aider et pour nous aider à explorer la région ça sera là un bon bonus il faut pas aller par là si là bas je pense pas qu'on puisse aller alors il y a un petit passage là j'en dirai oh non il y a rien là dommage bon pas grave on va continuer d'avancer là voilà elle démonte un peu lagarta donc les tireurs doit pas être mauvaise voilà c'est quelque chose qui va aller et enfin on va aller le voir je suis là je suis là et je suis là 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 Voila, ça c'est fait. Et on peut pas... J'ai emmené Byrne et il va en 1re ligne. C'est quoi de ces loups ? Y a rien. Ok, on peut pas aller plus loin. On va continuer d'avancer avec notre armée principale. Ouais, mais MDR, ils ont des stats, les trucs de la guerre. J'avais pas vu. Bien, on continue. Aïe. On va massacrer tous les guérillis tribaux dans le coin. Bon, la Norvège, c'est bon. On va avancer par là. Je peux pas faire défense, non. Faut déjà refaire un porc ici. Sigurd, oeil de serpent. Tiens, rejoins la troupe. Il est où ce Sigurd ? Tu vas rejoindre tes frères. Tu vas rejoindre tes frères aussi à cache. Ils sont cavaliers. Ah, ils sont chiants, hein. Je vais essayer de pas trop traîner là. C'est bon. C'est bon. Putain, ça coûte cher les lanceurs de rage. Mais ça serait une solution. Ah, il a rejoint la Sigurd. Bon, c'est pas là. Bon, bah il essaie d'utiliser. Donc, après la troisième fiche de Ragnar, je suppose. Oh, cette vache-là. Elle est tout sauf Neonam. La halle de guerrier a été prise par des pillards. Et un nouveau Jarl a été nommé. Reprenez la halle de guerrier et réaffirmez votre autorité. La vache laitière Sibilia, fierté du troupeau du Jarl-Einstein-Belly, représentait le plus beau trophée remporté lors du pillage sur le bétail. Ok, bon, maintenant il nous faut une vache. On a une vache qui nous donne des trucs. Bon, pourquoi pas. On va aller envoyer aussi Sigurd là-bas. Oh, Sigurd, attention à lui, il n'a pas beaucoup de PV, même s'il tape bien. Donc là, on a 5 objectifs sur 9 avec la Norvège. Ok, il y a encore des choses à faire là. Ah, il tape fort la garde là aussi, j'ai eu 16 d'attaque. J'avais pas vu ça, j'avais pas vu comme ça comme ça, mais bon. Bon. Là, il y a de la viande. Les 3 frères sont là à cheval. Ok. On est à tirer pour voir comment ils réagissent. Oh, mais putain. Non, 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 non. Il va crever, hein. Bon, il y en a un qui est tombé, c'est bien. On va avancer un petit peu tranquillement. Oh, j'ai invité des biens. Oh, là, là. Attends, 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 attends. On va reculer sagement. Bon. Blagard, toi, tu vas aller chercher le prêtre. Oh, le bâtard, ils nous ont convertis un truc. Ok, là il y a du peu plus. Ok. 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 Ok, il va y aller ? Ok. Ok. Il y a quelque chose ici, ok. Oh la la la, mais arrêtez avec tous vos prêtes là. Ca c'est chiant. On va vite le shooter. Bien joué, on va vite replier l'Agertha avant qu'il n'y a pas de trou de dommages. Donc on va serrer la vitesse de l'Agertha pour explorer le coin rapidement. Ok, même le Yardley est dans le coin, ok très bien. Je crois qu'on a perdu le loup dans le tas. Ok c'est le fils qui se fait viser, on va vite venir là. Et des huskernes, on veut tu envoiler la pelle. Oh des prêtes ça ça va être utile. Donc là on est au plan. Donc là je pense qu'on est en... En... Suède. Ca ne ressemble pas au... ... 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 Ragnar réunit les Jarls des lacs de Zverige, de la Gauthier occidentale, à Lepland. Le Singh déclare Ragnar roi des deux royaumes. La puissance de Ragnar est à son paroxysme, et les meilleurs guerriers se précipitent pour rejoindre ses troupes. Oh ! Là, ça commence à être sérieux, ça. Ah ! Là, on commence à avoir quelque chose. On va continuer d'explorer un petit peu par là. Bon, je vais continuer d'explorer un petit peu le coin. Bon, je pense qu'il n'y a plus grand-chose, mais bon. La Norvège, ça a été vite fait. J'ai mon transport à 10, là. Il y a où mon transport à... Tu crois que j'ai perdu mon transport à 15 ? Bon, il va revenir là. Je vais explorer avec les cavaliers. Je cherche une balle avec de nouvelles halles. Ouais. Et en fait, à mon avis, il faut que tu unifies la Scandinavie sous ton Joug. Et après, je pense que ça marche comme ça. Là, on a des cochons en plus. À mon avis, il faudra aller au Danemark. Il faudra traverser la mer, ça, c'est sûr. Bon, je regarde quand même s'il n'y a pas des choses qui resteraient, qu'on n'aurait pas vues. Et s'il n'y a plus rien ? Bon, là, on va les laisser ensemble. Je vais faire un autre fou de guerre, on ne sait jamais. Et une poignée de fantassins nordiques pour renforcer la ligne. On va l'emmener, on va emmener aussi Renaud. On va l'emmener aussi Renaud. Et je pense qu'on va aller débarquer, faire un petit peu de tourisme. La saga des Orcadiens, la chronique des loups de Normandie, la saga de Ulf. Les cavaliers arrivent, donc ça nous fait trois places. Trois, trois et un, quatre. Oh là, il va falloir embarquer au moins les deux près dessus. La guerre, elle vient. Ragnar aussi. Je vais laisser un déficit ici, on ne sait jamais. Et là, les trois chefs, les trois fils cavaliers, ça sera utile. Et on aura une armée défensive, si jamais il faut intervenir. Moi, je vais peut-être remplacer Roland, même si c'est une brute. Je vais peut-être plus prendre, peut-être, Isver, qu'en s'il est moins fort, mais il a plus de points de vie. Ça me semble être un échange intrait valable. Si Roland, il pourra garder le coin. On va retourner explorer un petit peu. Si on arrive à une échelle Danemark, là, ça serait beau. Il y a quoi, là ? C'est une île ou il n'y a rien ? Oh, il y a des choses à faire ici, on dirait. Je vais avoir reculé sagement. On va essayer de se focaliser sur lui, là. Jusqu'il a une attaque chargée. Ah bon. Ok, il y a du peuple, là, attention. Ah bah voilà. Il y a une poignée de foot qui est ici pour tenir l'endroit, c'est magnifique. Pour moi, c'est le Danemark, ça. Je vois pas ce qu'il y a d'autre. Je pense qu'à mon avis, il y a au moins une commanderie au sud. Il y a une honorie au sud. Ouais, c'est ce que je pensais. On va tirer un par un. Venez, petit, petit, petit. Venez les foot-guerre. Ouais, ça c'est le Danemark, on est d'accord. Oh non, il m'a eu un prêtre, cet enfoiré. Bon, voilà. Il nous en reste, hein. Il y a beaucoup de foot-guerre, donc on était bien au Danemark ici, je confirme. Vite, allez chercher lui, là. Il va y en avoir d'autres, c'est ça, ouais. Il va y en avoir d'autres, c'est ça, ouais. Il y a encore une commanderie, donc là, je pense qu'il y a une au nord, une au centre et une au sud, pour être cohérent. À mon avis, pour les deux derniers outils, je pense qu'il faut devenir roi du Danemark. Peut-être unifier la Scandinavie. Alors, il y a un porc, ici. Moi, je dis... Ouais, c'est parce qu'il me semblait. Ah, en plus, on se bat en hauteur, donc ça, c'est magnifique, ça, en notre faveur, ça. On va se replier, on va se soigner un peu. Une halle de guerriers a été prise par des pillards, et un nouveau Jarl a été nommé. Reprenez la halle de guerriers et réaffirmez votre autorité. Je vais prendre un lanceur de hache. Oh, ils sont chers. C'était la halle où on avait le Jarl et la fille du Siegfried, je crois. Donc là, il y a quoi ? Recule, recule, le prêtre. Oh, lola, la guerre, toi, cours, 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 cours. Mais quel con ! Bon, ça va. Mais pourquoi elle va... Je n'ai pas compris ce qu'elle a fait, mais ce mot. Evidemment, au moment où ils partent, ils arrivent, bien sûr. Là, il est où l'armée ? Non, mais il faut arrêter de se foutre de moi le jeu, à un moment. Je vais faire deux drakkers ici, en défense. On va faire deux autres là. Je vais mettre deux lanceurs de hache en réserve et après, je vais les faire surgir pour éliminer cette menace. Oh ! Je vais mettre deux lanceurs de hache. Oh ! Ok on a réussi Ouais je sais Oh mais il y a du monde ici Ah Ok il y a des choses à savoir Ok il y a un autre truc là D'accord d'accord Par contre eux leurs navires ils prennent pas de dégâts Bizarrement avec la mer c'est curieux hein Ecoute on va aller récupérer cette commanderie Bon on va continuer d'avancer Bon on va continuer d'avancer hein Ok On va reprendre notre navire là Bon on va Bon tour Bon tour Yaa Buin Là le problème c'est qu'on a un pillage dans le coin Bon c'est la POC après on va me dire C'est compliqué d'avancer quoi C'est compliqué d'avancer quoi Ah on a récupéré notre comté ici Ah on a récupéré notre comté ici Oh Oh merde On va vite atterrir Ici C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti On va aller faire un petit séjour Là on va peut-être aller faire un petit séjour chez les écossais et tout ça Ils ont pas l'air bien évolué par rapport à nous Et là vu qu'on a pas beaucoup d'or on va essayer d'en profiter Je pense que là on a un terrain en Ecosse C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Un peu d'argent comme ça Un peu d'argent 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 Ah y'a un villageois en plus. Oh y'a un héros écossais là. Oh putain de merde, j'crois que j'ai fait des conneries. Non mais mon prêtre est mort. Il y a combien de lits ? Oh c'est un costaud lui. On va le prendre dans un coin. La tête du géant Picte Mael Brichte, trophée sanglant attaché à une selle, sa mâchoire grinçante aux grandes dents tombe devant les Nordiques. Les trésors s'accumulent et les Jarl tombent les uns après les autres, poussant les vikings et les rois des mers à prendre la mer pour s'enrichir. Les pillages vikings seront plus fréquents. Ok. Not toi. Tu strengths de l'enfants. Tu tiens, wie mes chocs! Le microbiusas. Il y a un villageois. Oh putain de jeu, tu tiens. Oh putain ! Ok, il y a du guérille-gued aussi. C'est vraiment bien destructeur ce groupe de héros. Je vais peut-être augmenter l'attaque de mes troupes. On va en avoir besoin. L'attaque des transporteurs, ouais ça, ça va venir. Oh l'or, là, il va affluer. Nous, on continue notre ascension. Tu sais quoi, on va continuer d'op nos troupes. Je vais débloquer l'armeur d'infanterie aussi. Les flèches pour nos tireurs. Donc là, on va commencer à up technologiquement. On va commencer à devenir plus en plus performant. Quand j'ai trouvé ce card, là, ce que ça peut faire. On va rajouter un quatrième, on sait jamais. Continue notre ascension. Ah, là, il y a quelque chose de sérieux. Ok, ok, là, il y a du challenge ici. Les moutons. Ah, mais il y a du peuple, c'est bien. J'ai bien fait de up nos... Et technologiquement parlant. Allez, ravagez-moi tout ça, là. Ah, il y a l'armure de la cavalerie aussi, vu qu'on a quelques héros cavaliers. Ils sont encore un peu plus performants, comme ça. Là, je rase tout ce qu'il y a. Eh, elle a 6 de ton que Tingo tir, là, la guerre. Hop, ça nous fera un peu plus d'argent, comme ça. Hop, ça nous fera un peu plus d'argent, comme ça. Il y a un massacre, là. Ah, il y a d'autres guerriers qui se pointent. Et il n'y a pas relou, je vous l'imaginais, s'il y avait eu relou. Ah, il y a un de mes navires qui a eu de l'usure. Eh ben, on commence à se faire du pognon, ici. Piège en Écosse, ça rapporte. J'ai loupé un épisode. J'ai entendu un bruit. J'essaie de me faire une petite flotte vieux de Drakkar, ici. Je vais essayer d'aller chercher, là. Ah, ok, c'est ce village, ouais, d'accord. On va essayer d'raser tout ça, hein. On peut encore faire la tech aussi du carré-nage. Le monastère. Finalement, les boutons, là. Hop. On est en train de ravager des cosses, là. On est sans pitié, hein. Voilà. Allez. Ok, ça, c'est fait. J'essaie d'aller se titiller un peu, là. Ça ne marchera pas, ok. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on a une tech qu'on peut faire, ici, intermédiaire ? Malheureusement, non. J'ai augmenté la puissance de l'infanterie et de ma cavalerie. C'est ma force de frappe. Bon, là, je pense qu'il n'y a plus grand-chose. Bon, là, je pense qu'il n'y a plus grand-chose. Bon, on va explorer un petit peu le coin. Bon, là, je pense qu'il n'y a plus grand-chose. C'est qu'on voit le saga débloqué. Ok, on doit aller vers 9 grottes. Les images reliques servent à quoi ? Alors, je vais te dire ça. Les images reliques, ça donne des bonus temporaires. Ok, là, on arrive sur les terres slaves. Bon, on va explorer par là, alors. Ok, on a un nord-tumbré, ici. Ça, c'est un autre défi, ça. On va reculer, je pense, la nord-tumbré. Oh, joli, on a de la pierre en plus, comme ça. Il y a un truc à faire avec ce truc. Je vais voir s'il n'y a pas un autre truc en Écosse, là. Mais bon, je pense qu'on n'a pas de wixpore encore. Ah, ben voilà. Puis là, maintenant qu'on n'a plus le maximum d'attaques, ça a commencé à faire mal. Ah, je vous emmerde pas. Il y a peut-être encore un truc là en Écosse. C'est tout là, je pense qu'il y a un truc à faire. Dans les chronos, ici, pour prendre cette commanderie, c'est pas de la tarte. C'est pas de la tarte, c'est pas de la tarte. 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 On trouve une cage d'un trésor ok 200 pieds d'or je prend donc ça non ça me servira pas je peux toujours rien faire niveau tech vraiment alors je pense que je vais faire un mur de bouclier ça sera utile ah bah là notre trésor il vient de bien monter d'un coup les unités d'infanterie vous reçoit d'or supplémentaire de la part des unités civiles les gars nordiques ouais je vais faire les hâchner d'anneaux azaleurs gots qu'est-ce pas hop Vilek, ret. Vilek, ret. Altilagi. Ja. Vilek. Ho. Eh ben... Vilek, altilagi. Vilek. Ja. Altilagi. Vilek. Ja. Le gigon, il n'y a plus rien. Altilagi. Ja. Ce méfique... Ah ben... Oh un prêtre. Ja. Altilagi. Vilek. Ja. Vilek. Altilagi. Vilek. Vilek. Vira. Altilagi. De toute façon là vers le nord, il n'y a plus rien. Logiquement on va peut-être regarder par là, on ne sait jamais. Vilek. Altilagi. Ja. On s'approche dangereusement de la Nortumbri. Vilek. Ja. Altilagi. Altilagi. Vilek. Altilagi. Ja. Bon là on a quand même un beau groupe de héros là qui fait le travail. Altilagi. Ja. Vilek. Ja. Vilek. Le crunch. Cube. Ja. Vilek. Vilek. Ja. Vilek. Altilagi. Ja. Vilek. Aucci. Vilek. Ja. Lali po' dix bartきます. Ja. Vilek. Ja. Vilek. Aucci. Lali fo tit est Bartus. Ja. Vilek. Ja. Vilek. Sous-titrage ST' 501 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 c'est cool un riche butin fut saisi dans les cloîtres ornées de bijoux des monastères irlandais ou construit sur les rives des hébrides à une époque oubliée de tous sauf des dieux bon on est à la moitié bientôt pour terminer le scénario on va essayer d'en faire encore un ok c'est les un z king en dernier je note très bien merci de l'info de toute façon je pense qu'à mon avis il ya un lien pour terminer scénario avec eux je pense c'est pas pour un qu'ils aient du dos d'un point je vais faire la dernière tech du la cale sèche comme ça on va transporter 25 unités par transport ce qui est pas mauvais et on va essayer de descendre plein sud vers l'irlande merci aux anglais youtube surtout pour comprendre à bas août on s'en occupera le moment venu quoi mais bon à mon avis encore plein de choses à faire non mais on trouvera pendant le temps qu'il faudra mais on fera ce scénario complètement il me plaît bien est ce qu'on sera en irlande on va garder le coin où c'est peut-être non c'est pas l'île de man peut-être ouh là là on va reculer un petit peu non 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 C'est parti ! C'est parti ! Il y a quelque chose là ! Non c'est pas l'île de Man, c'est l'Irlande ! Donc l'île de Man elle est un peu plus à l'est ! Ah bah il y avait une villageoise ! Bon on va s'en faire de l'argent ! Alors qu'est-ce qu'on peut faire d'intérêt ça ? J'ai envie de garder ça ! J'ai envie de garder, il me faut encore un peu de pierre, il faut que je fasse des trucs de saga ! Ah bah ! Eh bah on est à la moitié les gars ! Allez on va pousser un peu sur l'Irlande, ouais c'est terminé l'Irlande, au moins ça sera fait ! C'est parti ! C'est parti ! Oh ! Il y a un héros là ! Je pense qu'on va gagner un point de saga en plus ! La fille là il faut qu'elle se barre ! Dans un monastère insulaire au large de l'Ulster, les scribes écrivirent avec crainte sur la venue des Nordiques et le meurtre de Maël Chesnel 1er, le haut roi de toute l'Irlande ! On a toujours le droit d'Irlande sans savoir, ok ! On va continuer hein ! Il faut qu'on soit des oldie gang, ok c'est bon à savoir ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Elle est co-t'irlandaise et britannique depuis son long fort en Irlande, répandant sa renommée et sa terreur dans chaque village et monastère ! Écoute moi je le prends hein ! Bon on va vite faire l'Irlande ! Je me demande c'est quoi le dernier quoi ! Peut-être ça a ravagé complètement l'Irlande, c'est la seule solution que je vois ! On va se calmer là ! Oh ! Il tire loin lui ! Et je sais qu'il nous reste encore un héros qu'on a mentionné tout à l'heure, c'est Einstein je crois quelque chose comme ça ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Merde ! Il faut vite faire quelque chose là ! C'est parti ! Oh ? Timber hachbandi ! Ouh ! Bon, ici, on a nettoyé pas mal. J'ai laissé des lanceurs de hache en défense, on sait jamais. Ils seront utiles pour l'assaut ou pour les Northrymbriens. Bien. Qu'est-ce qu'il nous restera à faire ici ? En tout cas, les Irlandais, je pense qu'on peut peut-être battre les Galles et les Bretons. Eh, on peut traverser, là. Il y a quelque chose, logiquement. Tu mets pas ça comme ça. C'est parti. 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 Bon et on continue de raser hein, on se pose 36 000 questions. Voilà, c'est bien Veiller d'Irlanda, j'aime bien. Ah bah venez, 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 pointez-vous comme ça on règle le problème. Toi vas-y. Les monastères des saints Patric et Colomba ont été mis à feu il y a 100, réduit en poussière par les adorateurs de Thor et son marteau guidé par la sagesse d'Odin. Bon bah on a ravagé toute l'Irlande, ça c'est fait, ça sera le dernier objectif pour ce soir. Bah du coup on a fait un peu plus d'un tiers du scénario si on veut le succès. C'est plutôt pas mal hein. Bah écoutez on va s'arrêter là pour cette première partie, je pense que 12h30 c'est déjà très bien. On a réussi à avoir un bon petit départ, maintenant il faut qu'on trouve les derniers objectifs par-ci par-là. Bon, on a complété les 4 objectifs ici, c'est un petit peu disparate. Bon donc le terrain on n'a rien touché encore, il faudra qu'on termine les Orcadiens etc etc. Et qu'aussi qu'on ait un Ofgorod à l'occasion. Mais en tout cas il y a de quoi faire, donc je vais enregistrer, je vais m'arrêter là. Donc ce sera Ragnar P1. C'est rare que ça m'arrive mais je pense que là le scénario il va durer un petit moment. Donc je vais faire retour aux campagnes, je vais m'arrêter là donc c'est enregistré donc ça c'est fait. Je vous dis à demain, on va continuer le scénario, je sais pas si on le terminera, ça m'étonnerait. Mais au moins essayer de l'entamer pour arriver aux deux tiers. Et puis après on verra pour la suite. Allez, je vous dis une bonne soirée, une bonne nuit, à demain. Ciao ciao !